Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, si vous n'avez pas bonheur pour une voiture la cloche parce que ce que nous découvrons ici c'est ainsi, vraiment c'est grave. Regardez à l'écran, selon vous, où est-ce qu'on se trouve ici? Bien évidemment, dans un bar, un endroit fréquenté par beaucoup de personnes. Regardez, vous voyez un balan, la jambe chienne dans les bars, ça s'amuse, ça fait tout et tout et tout. Mais ce que vous ne savez pas c'est que parmi vous se trouve aussi le mauvais esprit. Et oui, regardez là-bas, est-ce que vous voyez cette femme là-bas? Est-elle réelle ou un esprit? Si vous ne savez pas, nous allons découvrir ce que nous allons découvrir ici. Un homme va nous raconter. Comment dans un bar, une femme a rencontré un homme étrange qui a fait une proposition indécente? Ouvrez un peu, le gars lui a dit, viens avaler dans les toilettes, on va faire les trucs rapidement et moi je te donnerai beaucoup d'argent. Au départ, elle ne voulait pas l'accepter. Mais comme l'argent était considérable, tout de suite elle a accepté. Mais ce qu'elle ne savait pas c'est que c'était le diable qui était là dans le bar. Et le diable était en mission. Dès qu'elle a couché avec le diable, automatiquement, elle a commencé à vieillir comme cette dame que vous voyez là-bas. Regardez! Et apparemment, tout le monde dans le bar la regardait en train de vieillir. C'est étrange! Comment ça s'est passé? Nous en avons écouté du début jusqu'à la fin et que c'est nos seuls des leçons. Écoutons ça! Ce qui se passe, c'est qu'il y a un jeune qui sort avec sa copine, sa petite amie. Il va dans un snack. Ils sont assis, il est en train de prendre un pot avec sa petite amie. Ils sont bien là, tout se passe super bien. Et du coup, il y a un monsieur qui rentre, qui sort de nulle part, qui rentre dans le snack. Et le monsieur, il est assis juste en face du couple, du jeune couple. Et qu'est-ce qui se passe quand la serveuse vient servir le monsieur, il a passé sa commande. Le monsieur a dit à la serveuse, est-ce que tu peux faire en sorte que j'ai le numéro de téléphone de la fille qui est assise là de l'autre côté? Et la serveuse lui dit, mais tiens, tu ne vois pas qu'elle est accompagnée? Comment tu me demandes, tu m'envoies demander le numéro de téléphone à une fille qui est accompagnée? Moi, je ne fais pas des choses comme ça. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de souci. Entre temps, le monsieur, là, la fille, elle continue à faire son... En fait, la serveuse, elle continue à faire son boulot, elle sert les clients et tout. Et du coup, le monsieur rappelle la fille, elle dit à la fille, bon, si tu réussis, je te fais une proposition, si tu réussis à prendre le numéro de la jeune fille qui est accompagnée, même comme elle est accompagnée, moi je la kiffe, je veux juste son numéro, rien d'autre. Si tu réussis à prendre son numéro, tu as 50 000 francs CFA. De toi, moi, imagine une serveuse, je ne sais pas combien, elle a gagné à l'époque là-bas, et du coup, elle entend 50 000 francs CFA, elle se dit, mais, si ce n'est que juste pour prendre le numéro et donner au monsieur, je ne sais même pas si peut-être la fille va accepter sa proposition, mais bon. Et du coup, la fille, la fille en blaguant, elle dit au monsieur que non, 50 000, c'est quoi? Puisque je couvre les risques, peut-être son gars peut me voir, donc, si tu as 100 000, je te ramène son numéro, le monsieur dit ok, je te donne 100 000 si tu réussis à me ramener le numéro de la fille. La fille, la serveuse, prend les 100 000 aimées dans la bouche et dit ok. Et tu sais, entre les femmes, la fille s'est arrangée, je ne sais pas comment elle a fait, elle a parlé à l'autre chien avec les yeux et tout, mais elle a réussi à prendre le numéro de la fille en question de façon discrète sans que son petit ami se rende compte. Et du coup, elle a réussi à donner le numéro au monsieur. Le monsieur prend le numéro, il enregistre et il envoie un petit testo à la fille comme quoi, oui, c'est moi qui suis assis en face là, c'est moi qui ai demandé à la serveuse de prendre ton numéro et donc du coup, voilà. La fille lui dit ok, celle-là lui dit, celle qui était accompagnée de son petit ami lui dit ok, ben qu'est-ce que tu veux, tu vois bien que je suis accompagné, le monsieur dit que non, tout ce que je veux c'est que si tu peux juste te déplacer, même si c'est pour deux minutes, j'ai juste un truc à te dire, fais tout pour te déplacer, tu peux peut-être aller même aux toilettes ou voilà, je ne sais pas comment tu vas faire, mais arrange-toi juste à te déplacer et je ne peux pas te dire ça va tester mais j'ai un truc à te dire. La fille lui dit ok, je vais voir ce que je peux faire. C'est comme ça que la fille, elle embrouille son petit ami et du coup, elle se lève, elle se dirige vers les toilettes. Le petit ami lui, il est là tranquille, il boit son pot et puis il ne sait même pas ce qui se passe en fait. Et donc du coup, quand la fille se lève, elle se dirige vers les toilettes, le monsieur aussi se lève, il suit la fille dans les toilettes. Bref, il suit la fille. Il va donc, il rencontre la fille, il dit à la fille que tu vois, moi je vais à l'étranger et vraiment tu es mon style de femme, tout ça là, je suis prêt à tout te donner juste pour tirer un coup. Il dit mais comment ça, comment il me dit un truc comme ça. Elle dit je suis prêt, même si tu me demandes combien là, 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 je veux juste te tirer un coup, je suis arrivé là, je t'ai vu, tu es très jolie, tu es mon style, tout ça là, même si c'est combien, juste un petit coup, là, vite fait et puis voilà. La fille aussi, elle entend que si tu me donnes, je peux te donner n'importe combien. La fille lui dit, ok, est-ce que tu peux me donner un million, le monsieur dit que fois deux. Yeah. Elle dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Tu as dit juste un petit coup, vite fait et puis voilà. Le monsieur dit, mais je te dis, voilà, tu as demandé un million, moi je te donne deux millions cash. C'est comme ça que la fille lui dit, ok, argent en main, pantalon en bas. Le monsieur a compté. Deux millions, il a donné à la fille. C'est comme ça que la fille a pris l'argent, elle l'a mis dans la poche. Elle s'est dirigée dans les toilettes, le monsieur l'a suivie là-bas. Vite fait, il a tiré ses un coup. Le monsieur est ressorti. Il est parti. Comme lui, il ressort là, le monsieur, quand il ressort, il est directement parti. Il ne s'est même plus assis. C'est comme ça que la fille sort des toilettes. Elle a tiré son coup, elle a mis son arna dans la poche. Elle revient s'asseoir là comme si de rien n'était. Pendant que la fille est assise, ça n'a même pas fait cinq minutes, elle a commencé à se transformer. Donc, elle a vieilli sur place. Une fille qui était jeune, il y a quelques minutes, elle a commencé à vieillir, à devenir comme une grande mère. J'ai dit, sur place, le gars était scandalisé. Tout le monde était scandalisé. C'est comme ça que même le vin que le petit ami buvait, le vin est fini dans ses yeux. C'est comme ça qu'on est dépassé comme elle. C'est quelle histoire ! Elle est assise, elle vieillit sur place. C'est comme ça que la fille dit, le gars dit, « Hey, il y a la cerveuse que j'ai vue, il y a un truc qui s'est passé là. Je n'ai pas prêté attention, mais j'ai cru quand même voir un truc qui s'est passé. Après, ma petite amie s'est levée, elle est entrée, elle a quand même eu un peu, je ne sais pas. C'est comme ça qu'il appelle la cerveuse. La cerveuse aussi, quand elle vient, elle trouve la situation, elle est scandalisée. Et puis, le gars, il est dépassé, tout le monde est dépassé. On dit à la cerveuse, je me raconte ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est toi qui es causé avec la fille. Le gars dit, « Qu'est-ce que tu as vu ? » Je suis en train de causer avec la fille. Bizarre, bizarre, comme si un truc, voilà. On a commencé à menacer la fille. La fille était obligée de dire la vérité. La cerveuse était obligée de dire la vérité. Ah ! Donc, voilà, le gars, voilà le problème. Bon, en fait, c'est pour dire que, de nos jours, en fait, le message que moi, je voulais passer, c'est que de nos jours, tellement les gens sont, les filles ont le gros cœur, elles sont matérialistes. Comment tu peux sortir comme ça ? Tu vois, quand même, c'est ce que tu ne connais pas. Ils te proposent une somme comme ça. Ils te font une proposition indescente comme ça. Juste parce que tu as écouté la somme et tout, voilà. Tu te retrouves dans une situation comme ça. Après, je ne connais pas la suite. Parce que, après, le snack a été fermé. Le lendemain, le snack a été fermé. Ouais. Et, je ne connais pas la suite. On a commencé à bloquer le business de quelqu'un pour rien comme ça. À cause de la mauvaise mentalité. Bien, on a entendu ça. Il y a des choses qui arrivent très rarement. En fait, c'est rare. Mais, n'oubliez pas que ça peut arriver. Donc, pour qu'on vous dit, c'est très, très prudent de la vie. Une personne, vous l'avez rencontré. Le premier jour, ne couchez pas avec cette personne. Aujourd'hui, les filles, là, elles ont une mauvaise manière de gérer leurs relations avec les hommes. Elles croisenent l'homme. Le même jour, elles peuvent coucher avec lui. Ou bien, c'est, elle refuse. Et qu'il lui propose de l'argent. Beaucoup d'argent. Il n'a jamais vu qu'elle n'a jamais vu de sa vie. Et les cartes. Hey! 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 Ouais. Ouais. Si. Maintenant, regardez vous-même. Regardez. Pourquoi ça n'a pas été filmé? Moi, c'est ce qui me fait mal. Sinon, ce serait encore plus intéressant. Mais, ce n'est pas fini. Nous allons écouter encore un autre témoignage. C'est parti. Wow! Trois d'une étudiante qui m'a été rencontrée par une amie. La fille en question a eu son bac. Et elle est allée louer près de l'université. Pour faciliter l'accès à aller à l'école. Avec les transports qui sont devenus chers et tout. Et donc, la fille a fait la rencontre d'un homme fructueux. Qui a demandé à sortir avec elle. Et donc, si elle acceptait, il devait la prendre en charge. Donc, voilà. Bon. La fille a vu le monsieur était riche et tout. Elle a donc décidé d'accepter. Et c'est comme ça qu'elle s'est mise en couple avec le monsieur. Ils passaient de beaux moments ensemble. Par exemple, la fille, le monsieur lui donnait de l'argent de temps en temps. Il payait sa maison et tout. La fille était contente. Et donc, de temps en autre, ils avaient des rapports ensemble et tout. Donc, un jour, le monsieur est venu chez la fille. Et il a dit à la fille qu'il a envie de faire l'amour avec la fille. Mais aujourd'hui, il veut faire son préservatif en fait. Il veut sentir, il veut vraiment la sentir. La fille dit d'abord. Bon, la fille, elle dit, mais pourquoi aujourd'hui, mais on a l'habitude de mettre le préservatif et tout. Mais pourquoi aujourd'hui, on va le faire sans préservatif et tout. Il dit non, mais j'ai juste envie comme ça. Je veux vraiment te sentir, la chair dans la chair, un truc comme ça quoi. La fille, pas trop convaincue et tout. Elle a eu un sixième sens et elle a dit au monsieur, bon, je vais aller me doucher. Je vais aller prendre une bonne douche et puis je reviens. Le monsieur dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Voilà, la fille, elle, pardon, elle prend son douche, elle finit de prendre sa douche. Elle met un préservatif féminin. Elle revient, elle éteint la lumière. Les choses se passent bien. Le monsieur n'a pas su qu'elle avait mis un préservatif féminin. Après, la fille a enlevé le préservatif, elle a attaché, elle a déposé, elle a gardé. Quand ils ont fini, le monsieur s'est habillé, tout content, il est parti. La fille part derrière maintenant, elle prend le préservatif, donc elle regarde. Elle voit une sorte de mini serpent, je ne sais pas trop comment dire ça. Il y avait un truc à l'intérieur du préservatif, un peu comme si c'était un petit serpent. Vous n'avez pas entendu ça? Elle a pris peur et elle a appelé une amie à elle. Elle a expliqué et tout. La fille a dit, ça c'est un truc mystique ça. J'avais dit que le monsieur allait te mettre ça. Dame, t'appartiens-ci et tout. La fille a pris peur. Elle a arrêté d'appeler le monsieur. Bref, elle ne faisait plus signe au monsieur. Mais entre temps, lui, il appelle la fille. Il dit à la fille, il demande à la fille, est-ce que tout va bien? Tu es malade? Est-ce que tu as un problème? La fille dit non, je me porte très bien, je n'ai rien, je suis bien portant. La fille demande pourquoi? Il dit non, c'était juste comme ça. Je voulais parce que je ne te sens plus trop, je crois que je me disais que tu as un souci et tout. La fille dit non, tout va bien. Il reste, il reste, il appelle. Je suis sûre que tout va bien. La fille dit oui, tout va bien. C'est quoi il y a un souci? Je devais être malade et tout et tout. Il dit non, je demande seulement et tout. La fille dit je me porte bien. Après un certain temps, il s'est rendu compte que son affaire n'avait pas marché. Donc ce qu'il voulait en fait, ça n'a pas marché. Il a donc bloqué la fille et tout, 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 tout. C'était juste pour vous dire que voilà, il ne faut pas, c'est vrai que quand on vient d'arriver à l'université, il y a les photocopies, il y a beaucoup de choses à faire et tout. Il faut de l'argent, mais il ne faut pas tomber dans les mains du premier venu et tout. Surtout qu'il a de l'argent et tout. Il faut vraiment se méfier des gens avec qui on sort. Mais regardez pour finir le côté argent, mais franchement, il faut être sûr que voilà. Parce que les gens viennent comme ça, juste la fille, imaginez-vous un instant que la fille avec, le monsieur avec versé ses sécrétions dans les parties intimes de la fille. Imaginez-vous ce qui sera arrivé à cette fille aujourd'hui. C'est juste qu'elle a été un peu maligne. On va dire, non seulement maligne, elle a été un peu intelligente et voilà, elle ne s'est pas laissé faire quoi. D'accord, merci beaucoup. C'était un peu... Mais, vous avez entendu ça. Voici la réalité de la vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent du coup, donc vous n'êtes pas au courant. Mais nous allons tout découvrir ici par la base de Dieu. Hein? Waouh. Écoutons qu'on a tout le monde. C'est soir. C'est quand une femme... Je pense que... La présence-tout-là est d'attisante. Au Sénégal. Elle disait qu'il y avait une jeune fille, d'environ 20 ans, elle était très très belle. Elle était métisse. Un jour, il y a un monsieur du Nigeria qui est venu de la Vadaqa, il a vu la fille. Donc, directement, il l'a accrochée quoi. Là, il l'a sympathisée avec la fille, il est parti chez eux, il a vu ses parents, tout ça. Après, il a juste fait deux jours et puis il est reparti. Il a invité la fille de venir lui rendre visite au Nigeria. La fille, elle est partie avec sa copine. Quand elle soit arrivée au Nigeria, elles sont parties dans une province, là où le monsieur, il était. Bon là, ils ont organisé une fête parce que le monsieur, il était très fier, c'était une très très belle femme. Il voulait la montrer à tout le monde. Là, il a organisé une fête avec sa famille, ses amis, bref, beaucoup de gens quoi. Mais il s'avère que chez eux, chez le Nigérien là, leur race, dans leur coutume, quand ils invitent une personne, une personne importante, genre ils dressent une table, ils mettent de l'argent dans des plateaux, des monnaies différentes quoi. Le dollar, l'euro, tout ce qu'il y a comme monnaie, des monnaies qui sont lourdes. Voilà, ils déposent de l'argent, le NERA aussi, bref. Et là, ils te demandent de te servir. Bon, quand ils ont fait ça, comme tu sais, les cultures sont différentes. La fille, en fait, elle n'a pas compris. Elle a trouvé la vie, ça a comme un manque de respect, comme on l'a considéré comme une prostituée. Elle a commencé directement à agresser le monsieur. Elle a commencé à crier, pourquoi tu fais ça ? Tu penses que nous, on est venu pour se vendre ? Tout un tas de trucs. Et sa copine disait, non, arrête d'être mal polie. Quand on nous dit de nous servir, on n'a qu'à se servir, et puis c'est fini, c'est tout. Ou soit tu ne te sers pas, tu t'étais. Mais tu n'as pas à crier comme ça. Elle a crié dans l'ensemble, et elle a tellement insulté le monsieur, qu'elle dit qu'elle ne veut pas dormir là-bas. Et là, le monsieur s'est arrangé le lendemain, elles sont revenues à Dakar. Et il y avait la soeur du monsieur là-bas, apparemment elle n'était pas du tout contente. Et quand la fille partait, elle a dit à la fille qu'on va se revoir. Et là, elles sont revenues à Dakar. Mais sa copine quand même a pris beaucoup d'argent, elle était revenue avec ça à Dakar. La métisse en question, elle n'a rien pris. Une semaine, deux semaines, un jour, la métisse est partie au marché. Directement au milieu du marché, il y a une dame qui est apparue devant elle. Et c'était la soeur du monsieur le nigerien. Et la dame dit, ah, je t'avais dit qu'on allait se revoir, non ? Et la dame l'a touché la tête. Et directement, la fille, elle s'est écroulée. Ce n'est pas une histoire comme ça. Ma tante dit qu'elle l'a vue. Elle a vraiment vue la fille. Parce qu'elle a même aidé sa maman à aller voir le marabou pour la soigner. Figurez-vous que la fille, quand la dame l'a touché la tête, la dame a disparu. Elle est tombée. On l'amène à la maison, l'hôpital, tout ça là. Elle était paralysée. De la tête aux pieds. Elle est restée comme ça jusqu'à sa mort. Sa maman, elle a tout fait. Ils sont partis demander pardon à ces gens-là. Ils ont dit que non, qu'ils n'ont rien à voir dedans. Et là, l'histoire est terminée comme ça. Elle est décédée. Merci beaucoup, maman. Vous avez entendu toutes ces histoires ? Je ne sais pas de quoi terminer. Il y a tout encore témoignage de l'un côté. Si vous n'avez pas besoin de la voiture, l'encroche. Et restez quand on était sans bon. Wow.